8 jours du pôle énergétique d'Afrique centrale qui prennent part à Brazzaville en République démocratique aux sessions annuelles des organes statutaires des PEAC à suivre dans ces journales. Ce sont 8 pays du pôle énergétique qui y participent. Vous suivrez également après la validation de la feuille de route en prelude du 10e sommet des chefs d'état des pays signataires de l'accord cadre d'Addis-Abeba. L'heure est à l'évaluation des progrès enregistrés à suivre également dans ces journales. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20 heures sur la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est parti pour ces journales que nous ouvrons par la présidence de la République avec la tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023 qui était sur la table au cours d'une réunion de travail présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo à la cité de l'Union africaine. La CENI a rassuré d'organiser les élections en décembre 2023. Un reportage. Organiser les élections dans les délais constitutionnels est l'une de préoccupations du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo. Le garant du bon fonctionnement des institutions a reçu ce mardi 22 février 2022 dans son bureau de travail de la cité de l'Union africaine le membre du gouvernement conduit par le premier ministre Samaloukonde Kengé le membre de la commission électorale nationale indépendante CENI ainsi que le membre de l'Office national de l'identification de la population ONI. Deux points ont fait l'objet des discussions au cours de cette réunion présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke Di. La mutualisation de l'information pour le gouvernement de la République sur l'organisation des échéances électorales en 2023 mais aussi l'accompagnement des partenaires pour le recensement de la population et l'organisation des élections. Les ondes d'ombre sur la tenue des élections en 2023 sont levées à laisser entendre les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Accueil. Une très bonne réunion. La portée nous a menés à des échanges très importants et puis on peut quand même aboutir à une même compréhension surtout sur cette question de la neutralisation parce qu'au niveau de la CENI, il nous semble qu'ils avaient un peu d'inquiétude. Bon, mais après, c'est l'État ici. Il me semble que les autres facs ne sont les bons et nous pourrons continuer à aller. Identifier la population avec l'accompagnement du gouvernement congolais demeure les souhaits majeurs de la CENI pour garantir la paix pendant le processus électoral, a indiqué le vice-président de la CENI Didi Manara. Le chef de l'État vient d'organiser une très bonne réunion et ça a été une de nos demandes au niveau de la CENI par rapport à cette question de mutualisation. Le gouvernement de la République voudrait avoir des données fiables sur le nombre des Congolais. C'est un nombre-là qui sera base des données comme un dénominateur qui va booster pratiquement tous les projets de développement de notre pays. Nous avons tiré des bonnes conclusions. Comme pour la CENI, l'indépendance de la CENI sera garantie. Son autonomie administrative et financière seront garantie et nous allons cheminer ensemble, nous comme institutions, comme institutions arbitres. La CENI a déjà commencé l'identification, c'est-à-dire par la cartographie. Je crois que maintenant, nos agents préposés pour cela sont en formation et nous allons déjà les déléguer dans différents points de la République. D'abord, nous commençons par l'avis de Kinshasa, puis Congo central, ils diront, je crois, si ce n'est pas demain, c'est après-demain. Donc nous avons déjà lancé la feuille de route opérationnelle pour ces élections. La CENI, quant à elle, rassure la population pour la ténue effective des élections en décembre 2023. La présidence de la République, où les États-Unis d'Amérique construisent un partenariat solide avec la RDC, des échanges ne cessent de se multiplier dans le cadre du renforcement de la coopération dans plusieurs secteurs. Le dernier en date, c'est l'audience que le président de la République a accordée à la sous-secrétaire d'État américaine sur les questions environnementales, l'enjeu de la conservation, de la biodiversité et la préservation des forêts. Reportage. Donc je venais de rencontrer Son Excellence Monsieur le Président de la République. Ça a été une expérience très intéressante. Le président, c'est un partenaire et un ami du gouvernement américain. Il a eu l'occasion de rencontrer le vice-président américain ainsi que le président américain. Donc ça a été un plaisir de les rencontrer aujourd'hui. Nous avons parlé de la prospérité et aussi des questions de conservation du environnement. Et étant donné que c'est la première visite ici en RDC au nom du gouvernement américain, ça a été un immense plaisir de voir de mes propres yeux et de connaître toutes les réalités de ce pays et tout ce qui peut être fait pour continuer à travailler en faveur de l'environnement et aussi d'améliorer les relations entre les deux pays. Les États-Unis d'Amérique croient et reconnaissent très bien que la RDC ainsi que les pays de la région, donc essentiellement les pays du CONIFAC, sont en fait les poumons du monde entier. Et donc c'est important que nous puissions reconnaître cela. Et nous sommes ici essentiellement pour apprendre et mieux comprendre la situation, pour savoir ce qui peut être fait à ce sujet. Voilà, nous continuons à bâtir ces relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Depuis la rencontre de son excellence, monsieur le président Félix Tsukedi et le président américain, sa rencontre avec le vice-président américain, les délégations qui m'ont précédé et ma visite propre, c'est pour renforcer cet élan de coopération. Et nous sommes certains que ce sera un élan producteur des résultats. Voilà, et continuer à renforcer le partenariat entre nos deux États et aussi les États de la République. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un contact face à face pour créer et renforcer les relations d'amitié qui peuvent exister entre les États. Donc je suis très reconnaissant au chef de l'État qui m'a accordé cette alliance. Et donc nous continuons, nous avons hâte de continuer à renforcer notre relation de collaboration. Et tout naturellement, il faut aider ces populations qui vivent autour de la forêt, dans la forêt, qui vivent avec et de la forêt, à pouvoir vivre une meilleure vie. Et ici, en particulier en RDC, parce que c'est là que nous trouvons ces populations. Et donc nous sommes là pour créer cet élan de collaboration et s'assurer que nous sommes au service de la population. Chose promise, chose due, un nouveau bâtiment pour la représentation des étudiants du Congo REC. La cérémonie inaugurale a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Pour plus de décisions, de précision, patitons du Ndwango. Désormais, un nouveau siège pour la représentation des étudiants du Congo REC. Bâtiment situé dans la comédie de Kintambo, dans la ville de Kintambo, a pour mission de mettre fin au conflit interuniversitaire, ramener ainsi la paix et la maintenir entre les étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, la matérialisation de cette infrastructure est le fruit de la détermination et de la volonté de la représentation des étudiants. Je voudrais vraiment que cet acte symbolique puisse justifier votre devise, celle de l'unité, du travail et de l'excellence. Je vous invite à nous dire que le pays est vaste, il est grand. On a besoin de la présence accrue de cette représentation. Partout, ici, c'est un premier pas. Je souhaite vraiment que cela se perpétue aussi, ailleurs. Sylvain Katambe, président de la REC, a remercié les autorités pour la concrétisation de ce projet. Ce nouveau siège de la REC est l'une des réponses du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé à la requête des étudiants du Congo lors de leur passage à la primature. Ce communiqué officiel est maintenant du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, avis d'appel à candidature pour les postes de PCA, DG, 2GA, de la SNEL, Régie des eaux et Fonair. Au cours de la 38e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 janvier 2022, le gouvernement a décidé de renouveler l'administration et la direction de deux entreprises publiques, la Régie des distributions d'eau et de la République démocratique du Congo, Régie des eaux, et la Société nationale d'électricité SNEL, ainsi que d'un d'établissements publics, le Fonds national d'entretien routier Fonair. C'est par une procédure compétitive et transparente. A cet effet, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, COPIREP, en sigle, a été instruit de procéder au recrutement des mandataires de l'État pour les postes de PCA, DG, 2GA, de la Régie des eaux SA, de la SNEL SA, ainsi que du Fonair. Les avis d'appel à candidature et les termes de référence irrelatifs sont disponibles sur le site web du COPIREP, htps.com.au, www.copirep.cd, ainsi que dans la presse locale. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 mars 2022, à 16h, heure de Kinshasa, signée par le secrétaire exécutif Alex Nkoussou. Des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre ont été évoqués lors de l'ouverture des travaux des ministres d'affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre, travaux ouverts par le ministre de la Coopération régionale, Didier Mandenga. Reportage, Vita Pagabita et Robert Ndaïe. Du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le mécanisme national de suivi matérialise la vision du chef de l'État pour la restauration d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Dernier virage vers la tenue du 10e sommet de chef d'État des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba le 24 février 2022 à Kinshasa. Ce mardi, le ministre de la Coopération régionale, Didier Mandenga, a donné les coups d'envoi de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération. Au salon rouge de l'immeuble du gouvernement, une importante réunion des chefs de la diplomatie qui prépare la rencontre de chefs d'État. Les dirigeants de la région de Grand Lac se réuniront à Kinshasa le 24 février pour évaluer les progrès et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le ministre de la Coopération régionale, Didier Mandenga, a apprécié le travail abattu jusqu'ici dans la mise en œuvre de pactes en vue d'assurer la paix, la sécurité, la prospérité et le développement dans la région de Grand Lac. C'est en ces termes qu'il a offert les travaux des ministres des Affaires étrangères. Bien avant le secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo a réitéré l'engagement du secrétariat et de tous ses dirigeants à aider le pays de la région à promouvoir la consolidation de la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Pour Mme Michel Ndiaye, le temps presse et il faut travailler pour éradiquer la menace terroriste qui monte en flèche et appelle le pays membre à travailler dans la synergie pour éradiquer totalement cette menace terroriste dans la région de Grand Lac. Le représentant de la SADEC et de l'Ouganda ont tous énuméré les défis de sécurité et de stabilité auxquels font face certains pays de la région, y compris la République démocrate du Congo avec les groupes armés qui écument l'est de la RDC. Après la cérémonie d'ouverture, les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés dans la salle du conseil des ministres de l'hôtel du gouvernement pour examiner point par point le projet d'ordre du jour à soumettre au chef d'État. Le chef de la province de Litorie, le nord qui vous a conduit aujourd'hui à Bounia, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda. Les détails avec Junior Selemani. La province de Litorie et restaurer l'autorité de l'État préoccupe au plus haut point les autorités politico-militaires de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie l'arrivée du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabonda à Bounia, chef de l'île de la province de Litorie. Pour les patrons de la Défense nationale, la paix en Litorie, c'est une obligation pour tous. Wow ! La population de Litorie doit garder l'espoir pour les retours d'une paix durable si l'ensemble de la province estime de son côté le député national, héritier Tchouma de la Commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale avant d'appeler les groupes armes à déposer les armes. Vous savez, il y a deux choses que les gens doivent comprendre. L'état de siège, c'est une autre chose. La sécurité, c'est aussi une autre chose. Et j'ai toujours dit, la question de la sécurité, ce n'est pas la question qu'on doit poser ou donner cette responsabilité à l'armée ou soit à la police. La question de sécurité, c'est la question de tout le monde. Les groupes armes, ils devaient déposer. On n'a pas l'état de faire la guerre. Aller ailleurs, vérifier, voyager à Goma. Et là-bas, chez eux, il y a le développement. Je pense qu'il est temps que nous devons nous mettre quand même ensemble chercher à comprendre le vrai mot Biroube, la cause profonde qui nous pousse à nous créer nous-mêmes la sécurité. Cette énième arrivée du ministre Gilbert Kabanda à Nitori au lendemain du renforcement de l'effortisme militaire traduit la ferme détermination du commandant Sipral. de forces armées et de la police à en finir une fois pour toutes avec les groupes armés existants en Nitori. Après Nitori, l'on nous annonce l'arrivée du ministre de la Défense nationale et ancien combattant qu'encompagne le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix au Nord Kivu. Ce soir, c'est là dans le cadre de la pacification de ces deux provinces sous état de siège. Le cabinet du chef de l'État organise un séminaire de deux jours sur la vulgarisation du budget de la présidence de la République. Ce séminaire est initié par Guylaine Yembo, directeur de cabinet du chef de l'État qui fait suite aux multiples difficultés que rencontrent les services lors de l'activation de leur crédit. reportage Elvira Pandou. Le 22 février au Palais de la Nation à Kinshasa du séminaire sur la vulgarisation du budget de la présidence de la République pour le exercice 2022. Travaux ouverts par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge aux décisions économiques. André Ouamesso y va sans dire que le service éprouve les difficultés d'une part au regard de la contrainte de trésorerie et d'autre part à cause du non-respect de la procédure des demandes d'activation de crédit. C'est depuis le 31 décembre que le chef de l'État a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2022. A cet effet, la direction du cabinet dirigée par son excellence monsieur le directeur du cabinet Guylaine Yembo a tenu à organiser ces assises un séminaire de deux jours afin de partager avec les différents services de la présidence sur la procédure relative à l'exécution de cette loi des finances. A cela s'ajoute également l'arrêté du ministre du budget qui a été signé et transmis au cabinet fixant la répartition des crédits des différents chapitres de la présidence. D'après Mande David Kiala, conseiller au collège économique et finances, les résultats attendus de ce séminaire est d'éviter tout dérapage en matière de l'exécution du budget. Nous attendons qu'il y ait une bonne gestion des dépenses conformément aux dotations allouées par la loi des finances 2022, mais également nous attendons la responsabilité de chaque service de la présidence de la République pour se rendre compte que nous ne pouvons dépenser qu'à la limite de nos crédits puisque si nous consommons au-delà de ce qui nous a été alloué, il y a ce qu'on appelle les effets d'éviction qui s'observent au niveau de la chaîne de la dépense. En d'autres termes, les dépenses d'autres services qui devraient être exécutées sont parfois rejetées. Cette initiative du séminaire prise par le directeur de cabinet du chef de l'État fait suite aux multiples difficultés qui rencontrent les services lors des activations de leurs crédits les ramenant ainsi à recourir à la caisse du cabinet qui n'est pas du tout épargnée de la contrainte budgétaire et au principe de plafonnement de dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire qui constitue une faute des gestions tant décriées. Le musicien urbain Alain Chiroui-Visa dit à l'Èche a été reçu hier par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya au sorture de l'entrevue l'artiste a salué l'ouverture d'esprit du ministre de la Communication et Média reportage Jessica Bassélé Un moment d'échange et de partage entre le ministre de la Communication et Média initiateur du nouveau narratif et le prix RFI découverte 2021 Alain Chiroui-Visa dit à l'Èche a salué le soutien du porté-parole du gouvernement sur le projet de construction de son centre de formation d'art en cette année 2022 cet artiste musicien urbain RD congolais s'est réjoui de ces discussions avec le ministre Mouyaya Patrick Mouyaya Katembe Alain Chiroui-Visa a également évoqué l'impératif dialogue avec le leader de jeunes la nécessité d'accompagnement par les artistes des initiatives du projet social en RDC mais aussi les soutiens du gouvernement aux industries créatives le ministre le ministre s'est montré très très ouvert il nous a très clairement manifesté son soutien par rapport à un projet de centre de formation d'art que nous avons qui sera mis en place cette année et voilà c'était important pour nous de parler de tous ces aspects de notre tarif pour son spectacle du jeudi 24 février à Paris Alèche prix RFI découverte 2021 qui va recevoir de sur quoi son trophée lance un message de dialogue aux combattants RD congolais qui y assisteront malgré le divergence de point de vue le siège du pôle énergétique d'Afrique centrale PEAC accueille depuis ce matin ses sessions annuelles et la RDC y prend par active à travers la SNEL SA pour cette première journée la réunion du comité des experts s'est planchée sur différents dossiers reportages Edith Chala rendu par Cédric Kenina l'hiverte mardi à Brazzaville au Congo les sessions annuelles des organes statutaires du pôle énergétique d'Afrique centrale PEAC 8 pays du pôle sont présents certains en présentiel d'autres en distanciel l'ombre du coronavirus plane encore sur les rencontres internationales la République démocratique du Congo est représentée à cette réunion du comité des experts par une délégation conduite par Emmanuel Ngoï une réunion qui a permis de passer en revue les grands projets arrivés à maturité ce dont les études sont encore ou déjà réalisées bref élevé tout le fait saillant de 2021 le budget de l'organisation a été présenté analysé par ces experts qui se sont donnés également l'occasion de se projeter dans l'avenir les conclusions de ces travaux seront présentées pour validation à la réunion du comité de direction dirigé par Jean Bosco Kayombo directeur général de la SNEL SA les centres africains Émile Ngo Malé préside cette réunion du comité des experts qui s'est aussi apaisantie sur le plan d'affaires 2022-2024 du PEAC et sa stratégie de valorisation l'électrification des ongres dans le nord de la République démocratique du Congo par le courant électrique venu de la Centrafrique celle des kabindas par la centrale d'Inga sont des projets qui illustrent bien l'intégration énergétique du pôle énergétique d'Afrique centrale dont le secrétariat permanent est aujourd'hui dirigé par l'Echad et le ministre d'Etat en charge du développement rural poursuit inlassablement son périple dans le nord et sud qui vous François Robota s'est rendu hier à l'Emera chef-lieu de la chefferie des Bafouliru au sud Kivu où le problème de sécurité et de développement se pose avec acuité reportage Jean-Pierre Ndolo Demazou Un symbole d'une histoire L'Emera une bourgade située à 83 km de route d'Ouvira chef-lieu de la chefferie Bafouliru le ministre d'Etat en charge du développement rural est arrivé à 10h45 heure locale François Robota Massumbuko a été accueilli à grande pompe par cette population à l'entrée de l'Emera qu'il a accompagné jusqu'à la chefferie où l'attendait le Moami le majesté Ndari Simba III Ce dernier n'a pas manqué de soumettre au ministre d'Etat les principales préoccupations de sa chefferie Alors c'était une occasion de son côté de voir comment est-ce qu'on pourrait partager avec la population les différentes causes qui s'y trouvent notamment sur les routes des airs de la sécurité qu'en sort Très attendu et préoccupé par le développement de son fief électoral François Robota Massumbuko a eu des mots juste en réponse aux multiples problèmes de l'Emera L'Emera a connu beaucoup de guerres depuis 1996 et depuis cette date presque chaque année il se passe non seulement des guerres mais pratiquement des affrontements entre groupes armés on m'a posé un problème de manque d'eau on m'a posé un problème de manque d'électricité on m'a posé un problème de risques de déserts agricoles et de toute façon en tant que ministre d'Etat nous verrons par où commencer qu'est-ce que nous allons faire L'hôpital de référence de l'Emera le ministre d'Etat a fait ses premiers pas dans le monde de l'emploi comme administrateur gestionnaire François Robota Massumbuko a visité ce centre hospitalier en payant la facture des malades retenus faute de moyens sur le chemin de retour à Ouvira François Robota Massumbuko a fait escale au marché Roubanga pour une communion avec cette population assurée des futurs éleveurs et d'un renforcement en équipement un projet initié par la société EGGS Fort Congo qui a été au coeur des échanges entre le ministre de l'industrie et son collègue de pêche et élevage ainsi que le responsable de la dite société qui bénéficie de l'appui du gouvernement néerlandais reportage Diane Balaka dans la production de volailles et d'usées à Kinshasa avec le renforcement de l'équipement et la création d'un centre de formation de futurs éleveurs en faisant ainsi aboutir ces projets avec la société EGGS Fort Congo qui bénéficie de l'appui du gouvernement néerlandais ces points a été au centre des échanges ce lundi dans la capitale congolaise entre le ministre de l'industrie Julien Paloukou et son collègue de pêche et élevage Adrien Bokelli ainsi que les responsables de la société EGGS Fort Congo accompagnés des investisseurs néerlandais œuvrant dans la filière agro-industries Ces deux membres du gouvernement ont demandé à EGGS Fort Congo d'accélérer la matérialisation de ces projets qui existent depuis 2014 en mettant en place Louis Pérolz a au nom de cette équipe d'investisseurs rassuré les ministres de l'industrie et celui des pêches et élevages de la concrétisation de ces projets On estime assurer avec ce qui est déjà en place et ce que nous allons renforcer grosso modo 10% de ce qui est importé Ce qui est important c'est une première étape et on espère que cette étape-là soit reproduite et donne envie à d'autres de venir investir Évaluer la filière qu'il faudrait mettre en place pour permettre d'avoir une partie de l'autosuffisance de la production de viande de volaille et de femmes à consommer Madcour une société égyptienne désireuse d'investir dans le secteur énergétique en RDC une délégation de ses investisseurs a rencontré le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenze Moukaleng pour lui soumettre le projet d'amélioration du réseau des distributions d'eau dans la ville province Kinshasa reportage Marie Kalong L'ASNEL peut compter sur le soutien de l'entreprise égyptienne Madcour à travers le ministère des ressources hydrauliques et électricité pour résoudre le problème de déficit en électricité dans la ville province Kinshasa la délégation de cette entreprise égyptienne a échangé autour de cette question avec le ministre Olivier Mouenze Moukaleng pour voir les voies de collaboration afin de réduire ce déficit nous voulons voir un peu dans quelle mesure nous pouvons travailler étroitement avec le ministère L'ASNEL et réduire un peu les déficits qu'il y a de l'énergie on va commencer par Kinshasa et on va probablement aller dans d'autres grandes villes nous avons déjà d'autres projets dans d'autres grandes villes comme Mbouchimay on est en train de considérer de voir comment est-ce qu'on pourra assurer les recommandations du ministre palais à Koolozy à Koolozy et Alikasi donc il y a des grandes agglomérations où il y a des vrais problèmes dans les secteurs de l'énergie mais dans les secteurs aussi de l'eau aussi tout se joue sur le temps d'ici fin mars les études de manière efficiente sur le réseau de distribution de Kinshasa vont débuter sous l'impulsion du ministre Olivier Mouenze Moukaleng d'ici à Kinshasa nous avons un réseau qui est déficitaire on produit énormément mais on perd à peu près plus de 40% exactement 42% de l'électricité qu'on produit alors notre approche avec MADCO sera de voir un peu comment est-ce qu'on va étudier les réseaux de Kinshasa et voir comment est-ce qu'on va y répondre dans le meilleur délai le ministre Olivier Mouenze Moukaleng a insisté sur le facteur temps pour la réalisation de ce projet à impact visible qui rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'état Félix Antoine Chisekedi Chilombo et puis cette question comment parvenir à une police des proximités en RDC et en même temps améliorer les capacités professionnelles de la police c'est dans ce cadre qu'il faut placer le lancement du projet des professionnalisations de la police pour la population et la paix dont le coup d'envoi du projet a été lancé dans la commune de Kimbanseke première zone pilote de cette opération qui enregistre un taux élevé des criminalités reportage Emanuela Commissaire la cérémonie de ce mardi 22 février 2022 s'inscrit dans les cadres du lancement de la deuxième phase du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix projet appuyé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA et qui vise au final le déploiement d'une police de proximité efficace dans différentes communes de la capitale Kinshasa L'objectif d'accorder assistance technique est en appui pour le renforcement des capacités de la police nationale congolaise à travers la direction générale des écoles et formations Kimbanseke dans le Tchangou avec une croissance plus rapide de la population et un taux galopant de criminalité sera la première zone pilote de cette opération La police nationale projette à long terme étendre cette vision des polices de proximité sur l'ensemble du territoire de notre pays Elle envisage également que tout policier soit formé La sécurité et la justice sont le rouage fondamental du maintien de la paix et du développement Le projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix renforcera ces rouages et permettra d'atteindre les objectifs du projet La collaboration entre la police et la population s'avère importante Une police de proximité pour le bien-être de la population Plusieurs officiers de la police et autres autorités ont pris part à cette activité Une agriculture mécanisée assortie des engins modernes c'est celle qui est appliquée aussi bien à Kanyamakasese qu'au centre de l'Ovo Nous sommes là dans la province du Congo central constat d'Oscar Balcaïj et Thierry Nzazi Les vastes étendues des terres qui sont cultivées ici à l'Ovo dans la province du Congo central Une agriculture mécanisée Des traiteurs dernière génération de 8 voire 12 pneus sont utilisés pour les travaux de la bourre Au moment du sémis ce sont des épandeurs qui enfoncent la sémence dans les sous-sols En tout état de cause c'est la revanche du sol sur les sous-sols pour donner aux Congolais de quoi mettre sur la dent spécialement les maïs blanc et jaune comme c'est le cas dans ces champs qui n'attendent que l'opération des récoltes Les plantations des huileries du Congo encouragent son personnel le plus méritant qui ont été prônés par sa directrice générale Monique Guesquès qui annonce en même temps le retour de cette entreprise connue sous le nom de PELZ à l'époque du Zahir dans l'agro-industrie commentaire Cédric Kenina Plantation et huileries du Congo PHC totalisent plus de 100 ans d'existence Elle s'appelait huileries du Congo belge en 1911 Plantation Leverzaïr PELZ peu après l'indépendance ce avant de devenir PHC en 1997 De loin la plus grande entreprise de production industrielle des huiles des palmes elle compte plusieurs sites d'exploitation dans les provinces de l'équateur de la Mongala et de la Tchopo sur plus de 100 000 hectares et emploie plus de 6500 travailleurs appelée compagnie Yambila par les populations riveraines puis la considère à juste titre comme leur Gécamine PHC a rencontré des graves difficultés grâce au leadership de madame Monique Guesquès son directeur général qui en impulsant la stratégie de la prospérité partagée basée sur le modèle de l'agrobusiness a réussi à porter la production de PHC à 48 000 tonnes d'huile des palmes en 2021 alors qu'elle était à 42 000 tonnes en 2020 c'est pour partager cette prospérité avec tous les travailleurs que madame le directeur général a fait venir à Kinshasa les meilleurs travailleurs sélectionnés chacun dans sa discipline afin de recevoir la récompense de l'entreprise LAC a commis une année fructueuse en 2021 la société a réalisé une production de 48 000 tonnes de CCO d'huile de palme contre 42 000 tonnes en 2020 soit une augmentation de 12% d'année en année j'ai prodigué des conseils que ces mêmes agents primaires aujourd'hui deviennent des ambassadeurs au niveau des communautés locales pour dire que cette entreprise là se nous aide à nous rendre utiles à la société nous devons la protéger un dîner et un bal ont été offerts aux invités de marque Et parlons Mathias a été sélectionné à l'issue des critères fixés par l'administration du parti tout a commencé par un appel nominal de 16 candidats inscrits pour cette cause électorale c'était en présence du secrétaire général Augustin Kabouya et du bureau de la commission électorale permanente CEP Au cours de ce deuxième tour il est ressorti comme candidat retenu à la candidature au poste de gouverneur sur la liste de l'UDFS dans la province du Kassaï oriental pour les prochaines élections Monsieur Mathias Kabea Mathiabichi donc voici le résultat de primaire organisé par la CEP la commission électorale de l'UDFS les critères principalement établis par la commission électorale nationale indépendante mais aussi des critères internes du parti cela a fait à ce que certains des nôtres qui avaient postulé à cette candidature ne soient pas retenus pour l'exercice des primaires c'est fait en toute transparence et en toute légalité Le secrétaire général a saisi l'occasion pour dénoncer la mauvaise foi de certains candidats qui ont résisté avec les candidatures Kabea Mathi Abidi Mathias n'a pas manqué de remercier l'administration du parti pour les choix portés sur sa personne Nous maîtrisons les défis et le grand défi c'est ramener la vie dans le Kassai amener les gens à croire à espérer et à vivre avec bonheur et joie dans le Kassai oriental Les primaires organisées à l'UDFS c'est donc un bel exemple à suivre L'initiative du ministre des hydrocarbures Mwanda accueille les travaux de la deuxième table ronde de la tripartite Les échanges directs ont eu lieu aujourd'hui entre les autochtones et les pétroliers sur notamment la politique d'emploi et la sous-traitance sont nos envoyés spéciaux Françoise Bela et Pompon Oumba La table ronde tripartite de Mwanda est un espace de discussion Chaque partie ramène ses préoccupations Parfois les interventions sont directes Organisé à l'initiative de Didier Boudimbo ministre des hydrocarbures Chaque société pétrolière est venue expliquer sa politique d'embauche souvent très critiquée par les autochtones Perrin-Corep Surestrim et Saucir ont donné des éléments de compréhension selon leurs spécificités Les débats ont ramené les recommandations de 2010 sorties de la première table ronde Le gouvernement représenté par le directeur de cabinet aux hydrocarbures Augustin Kouba a fait l'économie des réalisations de l'exécutif dans le respect des conventions Quelles sont les conventions que les entreprises pétrolières prennent avec les entreprises de sous-traitance Il y a à boire et à manger Si chaque partie respecte les droits de l'entrée il n'y aura pas de problème C'est ça le sujet majeur de la communauté locale et le gouvernement Merci pour l'initiative gouvernementale de nous assister mais on aura souhaité que tout soit retenu à la source La rétrocession ça doit arriver à la destination La cohabitation pacifique dans les rapports entre les exploitants pétroliers et les populations est l'objectif à atteindre Le président de la République Félix Antoine Tuseke di Chilombo a dépêché son chargé d'émission M. Pacifique Kahacha Berindua à Caléé au sud Kivu pour la concrétisation de la construction de quatre quais promis par le chef de l'Etat en 2019 après un naufrage sur le lac Kivu précisément à Caléé le président avait fait le déplacement a promis la construction de quais pour faciliter la navigabilité et accostage de grands bateaux dans cette zone agro-pastorale que Ravitaille Goma et les environs C'est tout le matin de ce mardi 22 février 2022 que les chargés d'émission du chef de l'Etat a débité sa descente à Caléé dans le sud Kivu Pacifique Kahacha séjournait dans l'ost du pays pour les suivis de l'évolution des travaux des constructions de quatre quais dans ce territoire ayant connu plusieurs noyades dans le passé suite à l'absence des ports capables d'accueillir les gros bateaux il a tout d'abord visité les quais des Minovas suivis de celui en construction à Kassouillon avant de visiter les deux autres déjà achevés à Kinéziré et à Caléé-Centre l'occasion pour lui de rappeler l'importance que le chef de l'Etat Félix Antoine Tissaké de Silombo accorde à ses travaux lorsque les quais d'accostage sont construits ceci permet assez que les autres services de l'Etat qui accompagnent l'activité de transport de commerce puissent également s'installer et exécuter le contrôle des normes dans la manière de charger les bateaux dans la manière d'embarquer les populations grâce à ses murs où accostent les bateaux cette partie du pays enclavée depuis plusieurs années s'ouvre au monde une satisfaction pour les chefs de la chefferie de Bouhavou de loin comme de près ces infrastructures ont été faites suivant les règles d'art témoigne l'ingénieur et nous avons travaillé comme des patriotes nous vous rassurons que les ouvrages sont vraiment d'une très bonne qualité et de très bonne résistance réputée zone agro-pastorale le territoire des Calais aura dans les prochains jours ces quatre quais qui lui permettront d'évacuer ses produits vivriers vers le grand marché des Gomas au nord Kivu et Boukavou au site Kivu une première dans cette entité et les sargés de mission du chef de l'Etat envoient ce message si j'ai un message à lancer aujourd'hui au nom du chef de l'Etat c'est que les populations de Minova de Calais du sud Kivu du nord Kivu doivent retourner à la terre le chef de l'Etat vient d'initier ce que nous appelons l'agenda de transformation agricole de la RDC il s'agit ici de nous concentrer pour que dans 5 ans dans 10 ans que tout ce que nous importons nous puissions les produire localement accompagné par la notabilité des Calais dont l'homme d'affaires Vanné Bissueka et les grands chefs coutumiers Mouamintal et Socho Camero Gossatroa Pasfi Kahacha chargé de mission du chef de l'Etat promet de revenir au mois d'avril prochain pour la mise en service de cette structure d'intérêt public et puis pour boucler complètement ce journal ce communiqué officiel émanant de la DGRAD la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et de participation DGRAD en sigle et la direction générale du cadastre minier Camille en sigle informe les titulaires des droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2022 sont disponibles au gûcher du Camille situé à Kinshasa au croisement des avenues Polo-Maurice et Kassavobu dans la commune de la Gombe à Lubumbashi avenue Lumumba numéro 2575 commune de Kampemba à Kisangani boulevard du 30 juin rond-point canon commune de Makissot et à Kindou avenue du 40 janvier numéro 344 commune de Kassoukou par conséquent tous les titulaires sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement des 10 droits au plus tard le 31 mars 2022 conformément aux dispositions légales et réglementaires pour passer le Camille se réserve le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit minier et ou de carrière non payée et ce sans préjudice de l'application par la dégérade des pénalités prévues par la loi faite à Kinshasa le 10 février 2022 pour la dégérade signée Jean Parfait Tabala directeur général de la dégérade et pour le Camille Jean-Félix Moupandé Campois directeur général voilà mesdames et messieurs c'est par ce communiqué que nous bouclons complètement ce journal merci de l'avoir suivi et à très vite au revoir merci de l'avoir regardé cette vidéo merci de l'avoir regardé cette vidéo et à très vite merci de l'avoir regardé cette vidéo et à très vite merci de l'avoir regardé cette vidéo